Hello, salut à tous ! Alors nous voilà à nouveau en Espagne, cette fois c'est la première fois que je peux pêcher, je vais pêcher en Espagne en début d'année, là on est début du mois de mars, alors pourquoi ? Parce qu'en temps normal j'ai toujours des expos, ça avait quasiment 15 ans que je fais des expos ces périodes là, ça me permet aussi du coup de souffler un petit peu cette année, voilà alors j'en profite vu que les frontières européennes sont vertes, on peut largement venir ici en Espagne juste muni d'un petit test pêcière Wally Wally, allez, on va voir ce que ça va donner cette session. Ok bah là je vais vite fait vous présenter un petit montage que j'utilise ici, donc voilà il est très simple, alors ici en fait j'ai une belle tétine, bien costaud, c'est très important, avec un morceau de chambre à air, ici je vais clipser un gros caillou, un caillou qui fera 400-500 grammes, voilà en 13 j'ai un Quicksilver Gold en 35 livres, là et là en fait j'ai une combinaison avec un Aoner ou bien un Gamagatsu numéro 4 ou numéro 2, ici elles ont des grosses gueules, alors ça c'était la présentation que j'avais hier soir, là je vais lui mettre une pop-up bille au hasard et une bille robin krill dense, ça fera un beau petit snowman tout en 20 mm. Je suis commencé à morcer un poste à une trentaine de mètres à peu près des oliviers qui sont dehors là, voilà, bille de 20 mm, une pop-up de 15, une robin krill en 20 mm, une bille en 15. Ouais donc en fait je vais faire tout simplement encore des chaussettes solubles avec de la robin krill, cette fois je n'ai pas pris de bille au hasard avec moi, je les combine juste en neige, alors je n'hésite pas, je fais vraiment, je fais de la super chaussette, voilà, les deux sont prêtes, là je vais directement j'en poser une, je reviens, je la tends, je tends, je vais poser la deuxième et je vais déposer tout ça avec mon GPS, j'ai marqué les points, la zone déjà d'une part d'amorçage et la zone de pêche pour chaque canne quoi, canne de gauche 318, milieu, non canne de gauche 317, milieu 318 et celle que je déplacerai sur la droite sûrement, c'est la 319 au cas où, si un poste ne tourne pas. Allez, on y go, à la flotte, petit café là, obligatoire, et qui sont aussi l'avantage avec les apparts à côté, c'est pouvoir se faire couler un bon café, cuisiner tranquille, il y a aussi ce côté confort derrière, alors par ci par là, dans la semaine, j'aime bien me prendre deux jours, trois jours et rester là en bas et faire des journées complètes, ça me permet un petit peu de me poser parce que en haut ça reste quand même du sport, entre grimper dans les rochers toute la journée là, pour tout faire en fait, ou pêcher directement du bateau, des journées complètes, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on commence un petit peu à en avoir marre. Allez, je finis ça. Maintenant, on va aller vite chercher ensemble des cailloux et à la flotte. Allez, je t'en prends plusieurs, celui-là il est bien là, ça c'est la taille de galets que j'adore moi. Voilà, bon là on en a trois, toujours en secours au cas où, allez donc là c'est bon, j'ai récupéré les galets, je vais aller dans le bateau, j'ai juste encore besoin de prendre, de m'imposer le trépied, les cannes sont déjà dedans, j'ai le GPS en poche, très important, sinon ça ne sert à rien de déposer au petit bonheur la chance. En taxe GPS, je suis quand même super précis, à plus ou moins un ou deux mètres près, mais voilà, je suis super précis et ça me permet en fait tout le temps de concentrer le morçage sur les mêmes zones quoi. Allez, les galets, je vais les mettre là. ... 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 Après, c'est avec un poisson. Allez, à tout de suite. Alors, pour confectionner ces petits bacs de maison, il vous faut en fait des petits anneaux comme ça, des petits anneaux avec une agrafe. Alors, à la base, c'est fait pour les marqueurs quand vous sondez. Voilà, petit morceau de chambre à air qu'au préalable, j'ai prédécoupé, une petite largeur de 5-6 mm comme ça. Voilà, et bien sûr, les canaux. Alors, ce que je fais, sur les petites agrafes, j'entaille à ce niveau-là en fait. Donc, simplement, j'entaille vers le bas, comme ça, il y a toute la partie, tout l'anneau en fait, qui est là pour guider. Le clip ne risque pas de s'enlever. Voilà, alors, je vais le faire tout de suite sur tous. Voilà. Donc, toujours utiliser une paire de ciseaux ou un cutter qui coupe bien. Voilà, parce que c'est quand même assez costaud. Idéalement, même, ça aurait été de prendre des ciseaux, mais là, celui-là, ça va, il se déclenche. Donc, ici, on a une petite ouverture, on arrive à le déplacer. Donc, là-dedans, va se loger le nylon ou la tresse. Donc, à l'opposé, vous avez cette petite agrafe, un peu comme une agrafe, un anneau brisé. Voilà. Donc, en fait, moi, j'écarte juste l'agrafe. Voilà, je le loge là. Comme ça, je peux bien l'enfiler au élastique à l'intérieur. Voilà. Je referme avec le petit morceau de gaine silicone, de goumi. Et voilà. Donc, en fait, vous avez un premier anneau. Et là, il faut toujours choisir les cailloux. En fait, il y a des goites. Alors, celui-là, voilà. Là, ça va tenir. D'accord ? Quand il y aura un mouvement, en fait, de départ ou de ferrage au niveau du contact, boum, là, on prend. Le caillou, boum, se retire, tombe. Et en fait, cet anneau va coulisser sur votre tresse ou sur votre nylon. Voilà. Donc, tout simple. Il ne faut surtout pas que l'élastique soit trop tendu. D'accord ? Et surtout pas, en fait, centré. Là, on voit bien. Je l'ai mis sur le tiers, un tiers, en fait, de la masse, du volume du caillou. Voilà. Pour que quand il y a le poids qui, automatiquement, va se diriger vers le blanc, ça va tomber, ça va sortir. OK. Allez, je vais en faire quelques-uns. Comme ça, j'ai un petit stop. Bon, ben voilà. Là, je m'en suis fait quelques-uns. Une petite série, là, histoire de tenir le coup. Alors, je les perds très rarement, mis à part une fois quand il y a une casse. Mais sinon, ça, bien sûr, ça va tenir largement la semaine et j'en aurai pour la prochaine fois. Allez, on va accrocher tout ça. Et maintenant, Inch'Allah, on attend les cartes. Mais il y a le soleil. Je vais commencer à enlever les couches parce que ça commence à chauffer. Allez. Et on continue avec le café. Santé, bonheur. 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 Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Voilà, sacré poisson là, un combat juste devant les arbres, ça fait plaisir, après aujourd'hui je fais si si dur sur les cannes à carpe. Allez, voilà, yes, Objectifat, là c'est un pur moment de bonheur, j'adore, en plus ce beau soleil là, on en profite. Alors voilà l'intérêt en fait, pourquoi mettre des backleads, là à chaque fois que je pêche en fait, il y a un peu de courant, il y a des descentes d'herbier, et mon dieu quoi comme herbier, ils sont vraiment monstrueux, ça ça rentre dans la ligne, c'est fini. Donc en temps normal, les lignes sortiraient largement au niveau de l'herbier, et ben en fait quand on a ça dedans, c'est fini, on peut ressortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Poisson rentre sur l'amorçage là, c'est vraiment le pied, début de saison là, il compte super bien l'Espagne, bien massif, il a fait un super beau combat. Regarde la grosse tête. Toujours devant les appartements. Il se laissera faire. Il est motivé. Allez mon beau. Bon ben voilà, encore un poisson en pleine journée devant les appartements là. On va passer à la table, donc voilà, parce qu'on veut juste bien, c'est tout pour l'apéro, on va dire ça comme ça. Allez, ciao. Voilà, sacré poisson. Après là, juste devant les appartements. Il est tout un musseau de poisson, une bonne grosse femelle. Ah, ça fait plaisir. Donc voilà, en pleine journée. Là, on est au mois de mars, début du mois de mars. Il me fait plaisir pour passer un petit, faire un petit séjour en Espagne là. Alors là, aujourd'hui, il fait super bon. 24, 25 degrés au soleil. Les arbres sont tout doucement en fleurs. Et alors, après quelques cilures, la surprise de ces grosses carpes. Bon voilà, bien que l'eau est à peine à 10, 11 degrés là. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans l'eau avec un poisson comme ça. Une femelle bien pleine. Big mama. Ah, il est magnifique. Oh, bah là, on est à Miki. Donc, au passage, on va essayer de prendre un cilure. Allez, si je puisse décrocher le bateau. Et je vais tirer une ligne, en fait. Je ne vais pas me mettre trop près un des arbres. Parce que si ça démarre, ça démarre très fort. Quand tu as un gros poisson là, ça risque de tout défoncer. Je vais déposer une ligne avec un montage d'un petit peu décollé avec du calamar. On va voir ce que ça va donner. Allez. C'est parti pour la tendre. A fond la caisse. C'est parti pour la tendre. Alors, en fait, ici, vous avez une boule de combat, une canne spécialement pour le bateau. Celle-ci, on peut l'enlever. C'est juste emboîtier dessus. Voilà. Donc, en fait, du coup, vous avez une canne avec une poignée standard. Et là, du coup, le fait qu'elle soit calée comme ça dans le ponton, ça permet, en fait, une fois qu'il y a un poisson qui tape dedans, la canne va se baisser. Ça va créer une tension au niveau du talon et il va rester accroché. Alors, en tous les cas, je vais encore lui mettre un petit cordage après, un morceau de tresse avec un petit anneau pour être sûr qu'au cas où, si ça s'arrache. Ça m'est déjà une fois arrivé, ça a démarré tellement violemment, ça m'a vidé la bobine en quelques secondes. Là, il me reste encore 30 mètres dessus. Donc, j'ai bien fermé. Ça a l'air pas mal quand même. Ok, allez, je vais te replacer la deuxième. Et c'est parti. Peut-être qu'on va faire un petit matou en pleine journée. La nuit, c'est quasiment certain, mais en pleine journée, ça va être un test à voir. Comme je vous le disais, Mekinenza a regourché une sacrée surprise. J'ai eu la chance d'attraper déjà des très gros cils russiers à Mekii, des super belles carpes. Et là, je fais le poisson de ma vie sur Mekinenza. Regarde la bestia, il est terrible. Et voilà, un petit séjour à Mekinenza réussi. Voilà, j'ai tapé beaucoup de grosses, grosses perches au-dessus du barrage. Là, je me suis après concentré sur la partie basse, un peu devant les appartements. J'ai attraper des carpes géniales, très, très puissantes, très longues, très massives. Et là, encore, allez, en tout, une quinzaine de cilures dans ce putain d'albinos, là. Enfin, albinos dans le mandarin. Et voilà. En tout cas, ça resterait gravé, là. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501